Bonjour, voilà, nouvel invité sur le plateau des journées francophones de radiologie 2019, Christophe Lalla. Vous êtes le directeur général de Général Electric Health Care Santé France et Benelux, c'est bien cela ? Oui, bonjour à tous, exactement. Alors Général Electric, c'est évidemment une grande entreprise, très présente sur les journées francophones de radiologie, un grand stand ? Oui, exactement, nous avons plusieurs divisions, mais une des divisions les plus importantes est celle de l'imagerie, donc c'est un moment très important pour nous. Avec des rendez-vous, des symposiums, des réunions ? Oui, exactement, on contribue au rayonnement, pas seulement par notre stand, mais à l'occasion de symposiums dédiés sur les différentes lignes de produits, scanners, IRM, digital, très grosse attraction et attractivité sur ce domaine. Alors, une entreprise comme Général Electric, évidemment, s'investit ou investit aussi l'intelligence artificielle. Vous imaginez, on en parle beaucoup ici. Comment, quelle est votre approche ? Il y a une approche particulière d'une entreprise comme la vôtre ? Alors, juste sur ce domaine-là, c'est une évolution naturelle de notre industrie, de l'image, puisque l'image est une image reconstruite maintenant depuis beaucoup d'années, donc l'algorithme est très présent dans nos systèmes. Et cet algorithme, aujourd'hui, il évolue, il est passé de la 2D à l'imagerie 3D, à l'imagerie endoluminale, à l'imagerie, évidemment, de deep learning basée sur de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une évolution naturelle et que l'on essaie de faire en connaissance du milieu de la santé, qui est un milieu très particulier. — Et tout particulièrement dans la santé, dans l'imagerie, évidemment, l'intelligence artificielle est très présente et, dans une certaine mesure, fait ou a fait beaucoup de promesses. Elles seront tenues, ces promesses ? — Oui. Alors il y a 3 grands domaines qui touchent l'intelligence artificielle. Il y a celui de la gestion de flux, de la gestion des tâches, avec pour objectif la productivité de ces tâches-là, que l'on essaie d'abord d'automatiser et maintenant d'adapter à chacun des patients. Ça, c'est un 1er élément qui ne fait pas tout à fait l'objet du buzz de l'intelligence artificielle, qui touche plutôt au grand remplacement. Mais cette gestion des flux des données, des flux des patients est très importante. Il y a un 2e élément qui se voit un peu plus, qui est celui embarqué dans nos équipements, qui touche la gestion de la dose, sa diminution, qui touche l'acquisition en IRM, qui tend vers des acquisitions beaucoup plus rapides, basées sur des calculs mathématiques, que nous amène à la fois la puissance de calcul et ces algorithmes d'intelligence artificielle. Donc là, nous avons beaucoup... — Plus de qualité, plus de sécurité aussi, parce que moins de doses. — Oui, bien sûr. Bien sûr. Plus de sécurité, plus de qualité, plus de vitesse. Et puis il y a le 3e élément qui, lui, effectivement, est beaucoup mis en avant, qui est celui de l'aide au diagnostic maintenant ou du diagnostic totalement assisté ou non par le calculateur. Et donc ce domaine-là, effectivement, aujourd'hui, il y a peu d'algorithmes qui sont validés par les instances de certification. Il y en a, pour dire vrai, beaucoup dans les tuyaux. Ça fait l'objet de partenariats avec beaucoup de start-up. Et c'est un écosystème qui travaille. Et du reste, on s'appuie sur Microsoft. On s'appuie sur Google, sur Amazon, puisqu'on est tous cloud-based. Donc c'est un écosystème qui se développe. C'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes étaient très, très fortes. On entre dans un moment de maturité, comme souvent dans les effets d'annonce. — Et qui devrait déboucher ? — Ah oui. Je pense qu'on va déboucher. Dans les mois qui viennent, il y aura beaucoup de logiciels qui seront certifiés. Nous-mêmes, nous avons un logiciel qui est certifié en matière d'imagerie pulmonaire avec détection de tumeurs automatisées. Et donc en mammographie, il y a beaucoup aussi de recherches. Donc on voit bien qu'avec l'aide des start-up, ça va aller très vite. Évidemment, se posent les problèmes éthiques, les problèmes légaux de responsabilité. Et puis la difficulté réellement d'amener une très grosse valeur ajoutée à la prise en charge des patients, puisqu'aujourd'hui, on voit que ce sont des logiciels qui aident sur la détection de fractures. On n'a pas encore produit d'algorithmes d'intelligence artificielle qui touchent à la médecine personnalisée, c'est-à-dire comment agréger des données qui viennent, oui, de l'imagerie, mais de la biologie. Le DPI, le dossier patient informatisé, le Health Data Hub va aider à créer les conditions de la mutualisation de ces données qui vont réellement changer la donne en matière de prise en charge des patients. Mais pas de remplacement, de grand remplacement, notamment, évidemment, des professionnels de santé ? Non, je ne crois pas. Regardons ce qui se passe dans le domaine automobile. On a parlé de la voiture 100% autonome. Et aujourd'hui, on parle d'assistance. Là aussi, il y a un problème juridique qui se pose de façon systématique. Et puis encore une fois, les capacités de calcul ne sont pas à l'infini. Et le cerveau humain, aujourd'hui, fait quand même encore la différence. Où on voit qu'il y a une différence, c'est sur des tâches répétitives, où l'ordinateur ne se fatigue jamais. Oui. Il y a évidemment beaucoup de technologies, sans doute pas mal d'intelligence. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de communication dans cette affaire. Alors, il y a eu beaucoup de communication, pour être tout à fait honnête, faite par les GAFA en général, qui se sont emparés de ces sujets. Et certains ont dit que l'homme qui a 1000 ans était déjà né. Nous sommes dans un domaine, nous, l'imagerie, mais les sociétés du dispositif médical en général. Nous savons quelles sont les contraintes de cet environnement. Et donc, on se garde bien de faire des faits d'annonce prématurés. Oui, nous sommes des gens sérieux. On essaie, en tout cas. D'accord. Alors, on ne ferme pas la parenthèse sur l'intelligence artificielle. Mais enfin, ici, à l'instant, nous allons également, nous en avons parlé. Parlons également du reste, parce que vous ne faites pas que ça. Il y a également beaucoup d'autres matériels, d'appareils. Bien sûr. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que l'outil de production des images reste critique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'avez peu de différenciation entre le contraste blanc et noir, même aussi puissant que soit le logiciel d'intelligence artificielle, il va avoir du mal à positionner une aide au diagnostic qui soit de qualité. Donc, ça veut dire que l'instrument, aujourd'hui, porte encore une très grande attention de la part des fabricants. La technologie embarquée est de plus en plus prégnante. Certes, on attend beaucoup des ordinateurs quantiques, par exemple, parce qu'on parle de production de logiciels d'intelligence artificielle. On parle assez peu d'analyse des données de masse. Ce sont un élément très important en matière de performance opérationnelle, de performance financière et de lutte, finalement, que l'on a tous en tête, à savoir ce système de santé, de quelle manière on pourrait le préserver et le rendre encore meilleur. Comment vous vous organisez en France, notamment, Général Électrique, vos unités de travail, de recherche ? Oui, vous savez que l'on a un site de production et de développement de produits basé en France, ici à Buc, dans trois grands domaines, la mammographie, les salles de thérapie guidées par l'image et le software. Nous avons été, je crois, parmi les inventeurs de l'imagerie 3D à Buc. Et donc, il y a 200 ingénieurs qui travaillent à Buc, 1 800 personnes sur le campus. Donc, c'est recherche et développement, production. Donc, l'outil en lui-même est un outil que l'on fait évoluer de façon systématique. Je parlerai d'IRM, de scanner. Et là, encore une fois, ces outils évoluent aussi en matière d'intelligence artificielle. Et Buc, c'est une charmante petite ville. À côté de Versailles, comme tout le monde le sait. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Lallard, d'être venu nous voir sur le plateau des Journées francophones de Radiologie 2019. Bon congrès. Merci, parce que merci beaucoup.